Et dans ce grand angle, on va revenir sur la dernière COP27 en Égypte, une conférence pour le climat décriée par beaucoup. Une COP27 qu'ils jugent sans ambition et sans mesure forte avec, pour beaucoup d'observateurs, une grande perdante, l'Afrique. L'Afrique qui devrait subir de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique dans les décennies à venir. Et pour en parler avec nous, Akima El Haïté, vous êtes présidente de Liberal International, vous êtes aussi la vice-présidente de la COP21 et ex-ministre marocaine en charge de l'environnement. Je me tourne déjà vers vous, Akima El Haïté. Vous étiez à cette COP27 en Égypte. Vous vous dites extrêmement déçue de ce qui en est sorti et vous dites même que vous êtes très inquiète pour l'avenir. Effectivement, oui, j'étais à la COP27 et je suis partie avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, notamment quant au mécanisme de transparence. Le dernier rapport du GIEC a été très alarmant. Des concentrations en CO2 qui n'ont fait qu'augmenter depuis l'accord de Paris. Et le minimum auquel je m'attendais, c'est de voir les pays émetteurs, les grands émetteurs venir à la COP27. C'était déjà bien. Vous savez, quand je suis arrivée en Égypte, je leur ai dit un indicateur de succès de cette COP, c'est la présence de chefs d'État. Il y avait beaucoup de chefs d'État. Et donc pour moi, c'était un grand indicateur de réengagement politique de ces chefs d'État. Mais j'étais lamentablement déçue par les résultats. Aucun engagement, aucune mesure concrète de réduction des gaz à effet de serre. Akima et Laïté, pourquoi vous êtes inquiète également ? Vous avez peur qu'on revienne également sur l'accord de Paris. C'est ça qui vous inquiète pour l'avenir ? Au fait, le narratif qu'on a abordé durant cette COP n'est jamais vu et n'a jamais été vu. Nous avons négocié l'accord de Paris. On n'est pas en train de renégocier l'accord de Paris. Et l'accord de Paris a été négocié sous le principe de la responsabilité commune et différenciée. C'est vrai qu'il y a de grands émetteurs que l'Europe et les États-Unis pointent des doigts. Et je pense à la Chine, vous le savez. Je pense à l'Afrique du Sud, au Brésil. Avec ces pays, l'Europe et les États-Unis devraient faire des accords. Mais il n'est pas question qu'on vienne nous dire « faites une transition à 100% renouvelable en Afrique d'ici 2025 ». Et nous, on va continuer à décréter que le gaz est une énergie de transition. J'ai beaucoup... Je suis généralement optimiste. Mais le narratif remet le cœur de l'accord de Paris en cause. Akima, vous qui étiez sur place, lorsque vous êtes rentrée chez vous, vous ne vous êtes pas demandé à un moment donné. Est-ce que la COP, ça sert encore à quelque chose ? Écoutez, j'ai espoir que la COP serve à quelque chose parce que je crois dans les institutions multilatérales. Je crois à la diplomatie. Et donc, je pense que ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est le débat au niveau du changement climatique. Si nous sortons de l'accord de Paris, eh bien, renégocions-le. Mais on est dans le cadre de l'accord de Paris, revenons ensemble, avançons ensemble et réalisons ensemble. Depuis la COP 22, après la COP de Paris, on parle de mettre en œuvre l'accord de Paris. Cette COP a été portée sous la bannière de l'action. Mais c'est vrai, on n'a jamais vu autant de mobilisation de la société civile, du secteur non étatique. Et pourtant, on ne bouge pas, on revient en arrière. C'est vrai qu'on a avancé d'un pas en adoptant le mécanisme, mais en se mettant d'accord qu'on va créer un mécanisme qui va encore nécessiter du temps. Moi, je dis le plus on atténue le CO2 et on diminue les concentrations en CO2, moins on aura besoin de nous adapter et moins on aura besoin d'argent pour réparer les dégâts, dédommages et catastrophes naturelles. Et donc, il faut agir. Et ce n'est pas aux pays vulnérables d'agir. Ce sont les pays émetteurs qui émettent 80% des émissions, qui doivent apporter 80% de solutions dans leur propre pays, qui ne viennent pas nous dire « Nous, on va continuer dans le gaz et vous, vous allez faire du renouvelable ». Il faut qu'ils nous donnent l'exemple. – Akima El Haïté, vous qui avez été la vice-présidente de la COP21, je le rappelle, mais aussi ministre marocaine en charge de l'environnement, vous avez été au pouvoir, aux affaires, vous avez discuté avec vos homologues des autres pays. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas au niveau politique, au niveau des décisions ? Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle ? On dirait qu'on a un statu quo depuis plusieurs mois, plusieurs années même désormais. – Vous savez, une COP c'est toujours très difficile, parce qu'il faut chercher un consensus avec 197 pays, ce n'est jamais facile d'avoir le consensus. Je comprends que négocier c'est difficile. Ce que je ne comprends pas, c'est changer le cœur même de l'accord de Paris et revenir sur une entente qui a été faite. Ce que je ne comprends pas, c'est ne pas respecter ses engagements. C'est ça ce que je ne comprends pas. Je comprends que mettre en place un accord comme le loss, un damage, les pertes et dommages est un mécanisme qui sera encore difficile au niveau de la mise en œuvre. On n'a pas fini avec les 100 milliards, on les discute encore. On n'a pas fini avec le mécanisme de transparence qui montre combien les pays ont diminué de CO2. Ce qu'il nous faut, il nous faut de la transparence au niveau des émissions, un plan d'action qui est clair, qu'on ne nous dise pas qu'on va atteindre la neutralité à l'horizon 2050. 2050, c'est trop loin pour nous, parce que les Africains paient au quotidien de leur vie les changements climatiques. C'est demain, c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'un plan d'action, pas en 2050.